Paul-Henri Mathieu, meilleur joueur français en 2008, échange des balles avec des jeunes du tennis club de Troyes. Une pointure de la raquette présente dans l'aube pour les internationaux de Troyes. Un tournoi qui monte. C'est important que d'anciens joueurs puissent repasser dans des clubs dans lesquels on a été formé. Moi je suis Alsacien d'origine, j'ai été formé, j'ai grandi dans un club similaire à celui-là. C'est bien qu'il y ait des tournois futurs qui soient en France et effectivement c'est un tournoi qui date depuis plusieurs années maintenant, qui est un tournoi bien ancré et ça permet parfois de servir de tremplin pour des jeunes joueurs. Depuis quelques années, le tournoi catégorie future de tennis de Troyes est loué dans le milieu. Y passer devient incontournable pour les jeunes espoirs du tennis de demain. Les matchs quand ils gagnent, ils prennent des points ATP, c'est-à-dire dans le classement mondial et ça leur permet d'aller dans les tournois un peu supérieurs, le Challenger et puis après tous les grands tournois comme Roland-Garros. Les joueurs viennent d'année en année et c'est vrai qu'il y a un bruit qui court que le tournoi futur de Troyes est vraiment très bien. Donc ça nous fait plaisir, nous le disent tous, donc on est très contents et on essaye d'année en année d'améliorer encore les choses. En 2020, pour son centième anniversaire, le tennis club de Troyes espère monter son tournoi en catégorie Challenger, la principale difficulté pour respecter ce nouveau cahier des charges, réunir les fonds nécessaires à un tournoi de cette ampleur.